Alors, pourquoi votre présence ici ? Aujourd'hui c'est une manifestation importante pour nous, c'est à Menton, donc à la frontière franco-italienne, une manifestation pour la gare de Menton et la frontière, qui a été organisée par pas mal d'associations, notamment le réseau de la Roya, enfin les réseaux citoyens et le soutien du solidarité envers les migrants. Donc en fait l'intitulé c'est celui-là, c'est la solidarité envers les migrants. C'est montrer qu'il y a des gens qui refusent ce qu'on nous présente comme inévitable, c'est-à-dire refouler les migrants, fermer les frontières. Donc nous on revendique complètement l'inverse, l'ouverture des frontières évidemment, la liberté de circulation et d'installation, ça va au-delà de l'accueil des migrants, parce que l'accueil des migrants c'est la question de l'urgence humanitaire, mais au-delà de ça, parce qu'on pense qu'aujourd'hui des pays comme la France et même l'Union Européenne ont largement les moyens d'accueillir l'ensemble des migrants et dans des conditions décentes, mais au-delà de ça il y a la question politique de la liberté de circulation, donc on revendique ça, l'ouverture des frontières. Et aujourd'hui c'est une manifestation importante parce que c'est aussi des réseaux militants qui se retrouvent, qui se coordonnent et qui essaient d'amplifier justement cette voie qui exprime une solidarité nécessaire envers les peuples et envers les réfugiés des migrants. Donc on essaie de construire ça par en bas, évidemment, une résistance, une opposition à toutes les idées réactionnaires, à tout cet enfermement des peuples par des frontières. Donc voilà, c'est cette bataille-là, donc une manifestation qui regroupe à peu près 500 à 600 personnes, c'est pas mal, on pourrait espérer évidemment plus, mais c'est pas mal, parce que c'est aussi certainement le début de quelque chose qui prend forme, avec des rendez-vous prévus pour l'année prochaine, janvier, février, que ce soit du côté de la Roya avec Cédric Roux, du côté de Perpignan, du côté de Montpellier, pour un peu partout, et du côté de Paris, voilà. Il y aura l'expression de la solidarité envers les migrants, les réfugiés, envers les sans-papiers aussi.